C'est des impressions positives. Déjà, il faudrait rappeler qu'on n'a jamais eu l'occasion de passer une journée avec le Président pour discuter des problématiques de la décentralisation. On n'a jamais eu l'occasion de passer une journée avec le Président de la République pour essayer de faire l'état de la situation et de dégager des perspectives. Je pense qu'aujourd'hui, si on a cette initiative et que le Président nous l'accorde, je pense que c'est des choses inédites et nous avons l'obligation de le remercier de cette initiative mais aussi de prendre bonne note de tous les engagements qui ont été pris. D'abord par les covettes locales qui se sont engagées à soutenir le PS2, qui se sont aussi engagées à internaliser certains projets du PS2. Je pense que c'est une innovation de taille aussi par rapport à ce qui s'était fait lors du plan Sénégal émergent numéro 1. Aujourd'hui, au moins, on a l'occasion de voir le bilan et d'essayer de voir le point sur le programme et d'essayer de voir comment, au niveau interne, nous allons aider et accompagner l'exécutif local. Parce que les gens l'oublient très souvent, mais nous, nous sommes déjà une entité de l'administration centrale. Le Président de la République, déjà, il ne prend pas des engagements, il prend des résolutions. Le Président, il est résolument engagé à faire des choses. Donc, tout ce qu'il nous dit aujourd'hui ici, nous n'avons pas de doute qu'on va le réaliser. Déjà, il a parlé des transferts courants ou bien des transferts en capital par rapport à certains budgets, tels que le budget de l'éducation et le budget de la santé. Moi, je pense que c'est une mesure phare. Chez moi, il y a des petites salles de classe qu'il faudrait construire. Il y a des collèges, des petits collèges de cinq classes qu'il faudrait construire. Ça, on ne peut pas attendre le ministère de l'éducation pour le faire, on est en fast track. Donc, aujourd'hui, le fait de décider, aujourd'hui, de donner l'autorisation au ministère concerné de décentraliser les budgets et qui nous permettent, pour certaines questions, quand même élémentaires, de les gérer nous-mêmes, moi, je pense que c'est une décision importante et je pense que cela doit être relevé. Et nous attendons, en tout cas, et nous en sommes sûrs, effectivement, que ce sont les engagements qui seront respectés. Mais nous l'attendons avec impatience parce que les populations aussi, par ailleurs, nous attendent dans ces choses-là.